coucou j'espère tu vas bien voici la guidance du jour allez c'est parti on commence déjà plutôt bien hop on va aller voir pour les événements imprévus aujourd'hui et puis plein d'autres choses il y en a deux hop elle sort toujours cette dame de carreaux mais c'est pas possible elle est dans le passé donc ça va on la retrouve pas dans le futur le futur est à ta gauche le passé à ta droite c'est très bien pas de souci majeur là dessus allez hop bon j'ai un beau homme de coeur une dame de carreaux moi je pense qu'il ya un homme de coeur qui peut être coincé par une dame de carreaux ici qu'il a été mais cet homme de coeur c'est un homme sage je regarde là dans le passé parce qu'il me parle beaucoup ce cet homme de coeur un homme qui est sage qui est qui est patient tu sais ça me parle voilà un homme qui est certainement moi qui peut être effectivement en couple avec une femme plutôt toxique dans le sens où elle est jalouse elle est peut être obsessionnelle aussi elle peut avoir une pathologie aussi également parce que quand je regarde le petit sujet là qui est le serpent qui est tourné vers le centre vers le consultant ou la consultante ou toi si celle qui est dans ce te parle voilà si tu te fais un tirage à cinq cartes par exemple toi tu seras au centre 1 ou si tu fais un tirage à cinq cartes pour quelqu'un d'autre eh bien la personne sera au centre son état de vie son état d'esprit ici le petit serpent très clairement c'est la méchanceté les petits serpents une assez gros quand même c'est là quand même la taille d'un boa c'est la méchanceté donc on a on a quelqu'un là qui n'est pas très sympa et qui est jalouse qui parle dans le dos qui cherche à faire mal en fait qui peut être dépendante de ce roi de coeur ici on peut on peut vraiment le voir le roi de coeur c'est un homme qui est spirituel aussi c'est un homme qui profonde sagesse une connaissance une longue expérience il a cette sagesse aussi et ce côté posé justement par et grâce à cette expérience là et au fait que ce soit aussi son tempérament c'est un homme de coeur bien évidemment donc ici il est vraiment question d'intelligence de faire preuve d'intelligence face à une personne ici qui peut être voilà abusif abusif toxique disons le très clairement et cette intelligence avec vraiment utile le roi de coeur il te dit sagesse et donc moi je te dirais il te dit aussi de faire attention prudence avec cette dame de carreaux donc il est vraiment question de savoir utiliser son intelligence il est bienveillant tu vois le roi de coeur il est bienveillant et c'est aussi cette intelligence c'est à dire qu'il peut avoir la compréhension l'analyse d'une situation prendre ça lui permet de prendre du recul justement par rapport au comportement des autres moi j'ai une personne là qui s'excite ici une femme mais mon homme de coeur ici lui il est posé il observe c'est comme si ça n'avait pas vraiment de prise en fait un quelque part il est posé il observe et malgré le fait que quelqu'un essaie de mettre de semer la zizanie et bien grâce à cette intelligence cette sagesse la tranquillité la paix demeure il ya aussi ça ça se fait pas en un claquement de doigts c'est grâce vraiment à la patience et le fait de faire un pas de côté ou prendre du recul moi j'irais plutôt vraiment prendre de la hauteur et en fait c'est un petit peu observé j'ai cette image là tu observes la personne on va aller un petit peu plus sur notre roi de coeur là sur ces cartes là passé présent voilà ici et bien notre petit roi de coeur si tu veux c'est comme s'il observait son enfant qui n'est pas content ou qui se déquis qui est fâché on lui a dit non et lui il n'est pas d'accord et puis écrit il hurle et avec beaucoup d'amour de patience le roi de coeur observe et surtout il est là avec bienveillance il accueille justement les émotions la frustration de cet enfant il a cette posture là là et ça c'est une question d'intelligence et de bienveillance de patience et ça permet justement d'obtenir ce que tu désires mais surtout ça et de te réaliser mais ça permet de faire face à la méchanceté aux abus de confiance et aux personnes ou un entourage toxique comme on peut le voir avec cette dame de carreau là c'est une femme qui est encore une fois jalouse obsessionnelle qui est dépendante qui cherche à faire le mal elle n'a pas ce qu'elle veut et très clairement elle va être méchante par contre tu vois et bien prend la posture du roi de carreau qui est là et et là on nous parle de cet homme qui est qui se retrouve certainement face à cette femme qu'il soit en couple avec elle ou pas mais on peut voir dans le jeu l'ensemble du jeu d'ailleurs ici que ça n'a pas du tout du tout de prise tu vois on voit mon micro là hop là voilà ça n'a absolument pas de prise donc je dirais il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de souci majeur en fait voilà un t'inquiète pas ça va aller au centre tu as la carte de la réussite c'est la plus belle carte du jeu il est question vraiment ici d'avoir envie de réussir puisque c'est l'état de vie l'état d'esprit mais avoir la réussite sur soi c'est quand même vraiment bien c'est à dire que tu es amené à croire en toi à réussir ce que tu souhaites réaliser quel que soit le domaine mais aussi comme je voulais faire un petit tirage sur les événements prévus et bien on peut voir que quelque chose se profile une réussite est tout à fait possible alors que tu ne t'y attendais pas c'est de ça aussi que ça peut nous parler dans tous les cas c'est la carte de la chance tu vois tu as la lettre c'est c'est la victoire c'est le triomphe enfin tu as compris c'est la réussite et il est question de faire preuve d'intelligence voire même d'ingéniosité avec la lettre c'est là j'ai une personne qui a un esprit vif et qui sait utiliser cette intelligence là on te parle de succès vraiment dans toutes les entreprises mais c'est surtout grâce à tes efforts voilà et à ta patience et à ta persévérance ça se fait pas tout seul comme ça mais ce que tu souhaites réaliser peut vraiment voilà peut vraiment ce se réaliser quoi je me demandais ce qui se passait j'ai mon fils qui fait je sais pas quoi bref je reviens ici on te dit que de nouvelles rencontres sont aussi tout à fait possible et je te dis ça parce qu'en fait à côté tu as la carte des plaisirs des joies tu as vraiment tout ça et c'est voilà retrouver bas les siens ses amis partager des moments ensemble vraiment c'est quelque chose qui fait du bien qui fait plaisir ton donc là ici oui des rencontres sont tout à fait possible alors ça me parle aussi ici certainement de bon il ya un changement ça nous parle d'un changement c'est fin c'est surtout l'anglais le langage floral qui nous en parle de son changement c'est un changement qui est positif on voit la joie les plaisirs c'est pour ça aussi là il ya il ya le triomphe peut-être que certaines ou certains d'entre vous ont eu une information c'est à dire que là j'ai quelqu'un qui vient de réussir peut-être quelque chose ou qui sait qui est sur le point de réussir quelque chose et ça apporte beaucoup de joie et ça porte surtout surtout un changement c'est quelque chose peut-être une information qui vient d'être arrêté qui était arrivé ou que tu vas recevoir qui qui va t'apporter un changement positif donc ça peut être avoir réussi à obtenir le financement pour une formation ça peut être aussi peut-être un changement de poste ou un nouvel emploi qui se profilent et ont fait là on est en train de te dire il ya un changement en tout cas qui arrive et qui est vraiment positif on te dit alors là on te dit d'avoir confiance en toi parce que le petit sujet là bon il est en pleine réflexion il étudie c'est comme s'il révisait révisait encore ne se sentant pas à la hauteur ici d'accord donc il est vraiment question de ça je vais donc me centrer un plus sur les trois dernières cartes ici puisqu'il est question c'est le bazar là les enfants sont en train de faire je sais pas quoi je vais découvrir ça après et donc ici ce manque d'assurance là on te dit allez et confiance en toi il n'y a pas de raison les choses vont bien se passer surtout que si on regarde notre dame de trèfle ici tu as la capacité j'ai l'impression que c'est le fait de se retrouver je sais pas moi parler en public peut-être que tu vas faire une conférence ça peut être une conférence en ligne vu la situation bien évidemment en tout cas c'est se montrer au monde aussi un quand je regarde les trois cartes ici c'est vraiment se montrer au monde il est question de société très clairement il est vraiment question de société dans tous les cas on te dit que tu as le talent nécessaire mais tu as aussi une capacité d'adaptation ici avec la lettre f pour réaliser ce que tu veux réaliser et tu as du charme et la séduction peut-être que la question peut-être que tu te demandes ce qui peut se passer dans le domaine sentimentale dans les au niveau des événements imprévus bien ici on te dit qu'il y a vraiment le charme et la séduction qui vont permettre des échanges affectifs plutôt agréables et là on nous parle d'une relation qui peut être intéressante une relation distinguée c'est vrai qu'il y a quand même une image ici de de bien paraître là mais de bien paraître justement ça peut faire peur c'est pour ça qu'il y a un manque d'assurance peut-être que là on te demande de te montrer au monde et ça fait peur parce que tu peux te poser la question de ou d'être face à voilà à une personne, à un homme, mesdames où vous allez vous mettre avec vos plus beaux atouts et ça vous fait peut-être peur de voilà peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur face à cet homme là tout à fait possible on te dit si tu as tout tu as tout le charme nécessaire tu as tous les atouts nécessaires tu as cette intelligence, ce talent donc fais-toi confiance ça va bien se passer c'est ça qu'on dit on a quand même des relations qui sont intéressantes ici quel que soit le domaine tu peux retrouver ça dans le domaine professionnel aussi bien sûr également en tout cas on a quelque chose qui est en lien avec la beauté avec l'art avec l'esthétique tu vois il y a vraiment la beauté, l'art, l'esthétique il y a quelque chose comme ça en tout cas on parle d'une amélioration d'une situation d'une belle amélioration d'une situation qui va devenir agréable et vraiment agréable et sympathique dans tous les cas donc c'est positif c'est vraiment positif il y a quelque chose qui vient je te parlais une nouvelle rencontre tout à l'heure donc que ce soit le domaine sentimental ou le domaine professionnel c'est tout à fait possible il est vraiment question de ça et en même temps je vois qu'il y a un homme plus âgé qui est là qui est dans le passé qui est dans le jeu et on voit que cet homme il a un sacré bagage aussi donc peut-être que toi tu penses à cet homme qui est là et c'est vraiment un homme de cœur un homme qui a de l'affection pour toi ici donc si tu es un homme tout à fait tu peux avoir aussi un homme de cœur dans ton jeu c'est tout à fait possible en tout cas il y a une belle réussite dans ce jeu qu'on peut regarder au centre voilà on te dit juste de faire confiance et les soucis avec cette dame de carreau s'il te plaît laisse-la loin de toi parce qu'elle est à côté de toi elle te touche n'en fais pas qu'à peut-être que le manque d'assurance ça peut être dû à une mère à une sœur à une belle-mère aussi là d'accord donc une personne qui finalement t'empêchait de réussir et bien là tu vas y arriver tu vas y arriver et on parle d'une bonne réputation avec les deux dernières cartes là avec ici vraiment les joies les plaisirs fais des démarches il y a des démarches à faire fais-toi confiance dans les démarches que tu vas faire que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel mais tu as tout le charme le talent pour plaire il n'y a aucun problème là-dessus vas-y ne t'inquiète pas et puis comme tu aimes bien le domaine sentimental hop là on y va alors il y a une peine de cœur chagrin qu'est-ce qui se passe ça ne va pas durer ça fais-toi confiance elle a voulu sauter mais elle ne s'est pas retourné ça ne va pas durer le chagrin peut-être tu penses à une personne on parle un cadeau une surprise t'attend moi je dis il y a des nouvelles rencontres dans l'air là des rencontres intéressantes d'accord c'est vraiment une rencontre intéressante qui t'élève qui t'emmène vers l'eau ce n'est pas quelque chose qui va t'emmener vers le bas fais-toi confiance et on te dit de libérer ce que tu as sur le cœur moi je dis il y en a qui ont peut-être des soucis avec leur maman et il y a des choses à dire à ouvrir sa bouche en gros ouais rien ne peut arrêter cet amour voilà merci